Myriam Benlazard, on est ici ce soir à Woluwe. Il y avait le premier match du Play-off 2 contre White Star pour Zulth Waringham. Comment tout s'est passé ? On va dire que le résultat, il n'est pas à la hauteur de nos espérances. On est un peu déçus du résultat. On espérait tout de même venir ici avec une victoire, enfin du moins partir avec une victoire. Aujourd'hui, on part avec le match nul, c'est frustrant. Je pense qu'on avait les moyens d'aujourd'hui de ramener la victoire à Zulth. C'est un match nul. On va relever la tête et on va avancer maintenant. Vous venez de la France. Comment c'est l'adaptation au championnat en Belgique ? C'est vrai que c'est un championnat différent de la France. La façon de jouer n'est pas pareille. Mais bon, ça va, j'y suis depuis octobre ici à Zulth. L'adaptation s'est bien passée. Les filles m'ont très bien accueillie. Aujourd'hui, je vais très bien, que ce soit sur le terrain et aux entraînements. Puis aussi, vous venez de l'Algérie. Comment ça se passe, le foot féminin en Algérie ? Alors oui, c'est vrai que je suis en équipe nationale d'Algérie. Donc oui, c'est vrai que c'est en plein essor, on va dire. En Algérie, le football féminin n'est pas encore aussi développé qu'en Europe et ailleurs. Mais ça commence à aller beaucoup mieux. Ils essaient un peu de la fédération de mettre les moyens pour pouvoir faire que le football féminin devienne quelque chose en Algérie. Donc c'est intéressant. Donc j'espère qu'à l'avenir, l'équipe nationale et le football féminin en général en Algérie se porteront bien. Oui, parce que Maroc, par exemple, est première fois qualifié pour la Coupe du Monde 2023. Donc ça, c'est un exemple peut-être ? Alors, on n'est pas qualifié. On n'est pas qualifié. On a raté la coche contre l'Afrique du Sud aux éliminatoires. Donc on n'a pas pu déjà se qualifier à la Cannes, qui était qualificatif à la Coupe du Monde. Donc ça a été un échec pour nous, qui avions participé à plus de six Cannes. Donc c'était un gros échec. Maintenant, il va falloir se relever. Il y a un nouveau coach, un nouveau effectif. Et donc on va essayer d'aller vers l'avant. Et j'espère que l'équipe nationale se portera bien à l'avenir. Oui, et peut-être une fois aussi, comme l'équipe masculin, être championne d'Afrique ? Pourquoi pas. C'est tout ce qu'on espère. On espère qu'un jour, on pourra amener l'Algérie au football féminin en haut de l'échelle. Et pourquoi pas viser une Coupe du Monde un jour. Mais d'abord, on va se contenter d'aller chercher cette Cannes. OK, je vous remercie. Bonne continuation ici à Zoltouar. Merci beaucoup et à bientôt.